Amis de la masse, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la chronique du doc. Le sujet d'aujourd'hui ce sera la perte de graisse et notamment la fonte des graisses. Peut-on faire fondre le gras quand on fait du sport ? C'est ce que l'on va voir tout de suite générique. Faire fondre le gras c'est un terme qui est très visuel, très explicite. Et que les magazines aiment bien les publicités et même on aime bien en parler entre une « ouais je fais fondre la graisse ». On imagine tout de suite, je sais pas, c'est comme si vous êtes à Noël, vous mettez le foie gras sur la poêle et à la fin il y a une flaque d'huile et votre foie gras il a rétréci du tiers. C'est un peu l'image que j'en ai. Comme si la personne va dans le sauna, elle commence à transpirer, elle se pèse avant, elle se pèse après et elle a l'impression d'avoir perdu de la graisse. Un peu comme si, c'est pareil, c'est comme quand tu mets ta plaquette de beurre ou ton morceau de beurre et que tu vois qu'il commence à fondre. Et à se désagréger. On a un peu l'impression que la perte de gras c'est pareil. Et c'est pas la première fois, là je fais ça parce que j'ai reçu la question, mais de personnes qui me demandent et me disent « ouais mais en fait le gras quand on perd du poids, où est-ce qu'il va ? » Est-ce qu'il s'évapore ? Est-ce qu'on transpire la graisse ? Finalement, voilà, on perd du poids, on perd de la graisse, mais tout ce gras, où est-ce qu'il va ? Alors si vous avez vu le film Fight Club, vous avez vu que l'on peut faire du savon avec les paquets de graisse. Toutes les patientes et les patients qui se sont fait faire des liposucions, il y a les sacs de graisse et ensuite on voit Tyler Dordone et son acolyte qui récupèrent la graisse et qui font du savon. Là, je dévie complètement en dehors de la vidéo, mais on a un peu l'impression que dans la tête des gens c'est pareil. Tu vois le mec en train de courir sur le tapis de course et il transpire et en dessous il faudrait presque mettre un bac pour récupérer la graisse qu'il a perdue. Sauf qu'en pratique, ça ne se passe pas vraiment comme ça. La fonte des graisses, c'est un terme qui est finalement un peu inadapté parce que la graisse ne fond pas. Alors si la plaquette de beurre fond, mais la graisse au niveau de tes tissus sous-cutanés et au niveau de tes petits bourrelets, malheureusement, elle ne va pas fondre. Mais alors du coup, si elle ne fond pas, qu'est-ce qu'elle devient quand on perd du poids ? Parce que, comme a dit l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc on va voir où part la graisse. Tout commence dans une cellule graisseuse. Dans une cellule graisseuse, une cellule lipidique, il y a des amas de graisse. Tous les excès que tu as fait à Noël, l'alcool que tu as bu samedi soir, le cheat meal de la semaine dernière, tout ça, ça s'est accumulé pendant ta prise de masse au niveau de tes abdominaux, de tes muscles. Bref, tu as stocké de la graisse un petit peu partout dans tes cellules graisseuses. Donc tes cellules graisseuses, elles sont pleines de lipides. Dans le corps humain, la graisse est stockée sous forme de triglycérides. Donc les triglycérides, c'est l'association d'acides gras et de glycérol sous forme, encore une fois, reliée. Ces triglycérides, ça forme en fait une source d'énergie pour le corps. Initialement, on stocke de la graisse parce qu'en cas de besoin, en cas de famine ou en cas d'exercice prolongé, on peut puiser dans les réserves. Mais finalement, puiser quoi ? Eh bien, cette graisse, elle va servir d'énergie en quelque sorte, c'est le carburant de nos cellules. Sauf que la graisse ne peut pas être utilisée telle qu'elle par les cellules. Sinon, effectivement, ce serait la fonte des graisses, mais ce n'est pas le cas. Comment ça marche ? Eh bien, il va falloir convertir cette graisse en molécules qui sont utilisables pour former de l'énergie. L'énergie dans le corps humain, on y reviendra dans une autre vidéo, c'est l'ATP. L'ATP, c'est une molécule qui s'appelle l'adénosine triphosphate et c'est un petit peu comme le carburant de tes cellules. C'est-à-dire que, voilà, ta voiture, tu vas à la pompe, tu lui mets du diesel ou de l'essence et elle peut fonctionner parce que c'est une molécule qui permet de créer de l'énergie, en fait, à partir de différents procédés. Eh bien, pour tes cellules, l'ATP, c'est pareil. L'ATP, c'est vraiment le carburant, c'est la molécule et c'est la seule molécule pour toutes les cellules qui est capable de réagir avec les différents procédés enzymatiques et tout ce qui va nécessiter de l'énergie. Donc, l'ATP, c'est vraiment la molécule qui va donner de l'énergie, que ce soit le sucre, la graisse ou les protéines. Quand on parle d'énergie au niveau de la cellule, tout le monde converge vers l'ATP. Donc, la graisse, c'est pareil. Tout part au niveau de ta cellule graisseuse qui est pleine de triglycérines. Et là, d'un coup, tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, oh là là, ça ne va pas du tout, j'ai vraiment déconné. Tu réalises qu'en fait, tu as pris 10 kilos par rapport à ta prise de masse et qu'il faut que tu perdes ça avant l'été et que tu vois tes abdos. Et donc, tu dis, bah voilà, tous ces bourrelets, il faut les faire fondre. Sauf que si tu te mets dans le four, ouais, ok, peut-être que tu vas fondre. Mais, alors la comparaison est très mauvaise, je vais m'arrêter là. Mais vous voyez l'idée, ce n'est pas une chose qui est viable. Parce que, voilà. Bref, donc tu te dis, je vais faire du sport, je vais faire un régime. Au niveau de tes cellules, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir de l'activité physique, tu vas avoir des besoins et donc tu vas avoir besoin d'énergie. Parce que soit tu manges moins, soit tu t'actives plus et donc l'énergie, il faut qu'elle vienne de quelque part. Donc ton corps va se dire, bah super, on a des stocks d'énergie, donc on va puiser dedans. Donc tout va partir au niveau de ta cellule graisseuse, de ta cellule lipidique, qui est pleine de triglycérides. Au niveau de ces triglycérides, sous l'action de différentes hormones, de l'effort, etc., il y a des enzymes qui s'appellent les lipases qui vont s'activer pour casser les triglycérides et les transformer en acides gras et en glycérol. Ce sont les acides gras qui vont nous intéresser. Les acides gras, c'est vraiment eux qui vont être convertis en énergie. Ces acides gras, donc, ils sont relargués ensuite dans le sang. Dans la circulation sanguine, ils circulent et ils vont être captés par des cellules qui vont pouvoir les utiliser. Les acides gras vont rentrer, vont être captés par la cellule et ils vont rentrer jusqu'au niveau des mitochondries. Les mitochondries, c'est un petit peu les centrales électriques ou les centrales nucléaires, si vous voulez, parce que ça produit plus d'énergie. Donc c'est les centrales d'énergie de la cellule. Les mitochondries vont capter ces acides gras et au niveau des mitochondries, il y a un processus qui s'appelle la bêta-oxydation des acides gras qui va en fait faire rentrer la molécule d'acide gras dans une espèce d'hélice. Alors ça, c'est vraiment une hélice dans la cellule. En gros, la molécule d'acide gras va subir différentes transformations qui vont au total produire ce qu'on appelle de l'acétyl-coenzyme A. L'acétyl-coa, ça ne vous intéresse pas beaucoup de le savoir, donc ne le retenez pas. Mais retenez juste que cette molécule, elle va ensuite être elle-même utilisée dans un autre cycle. C'est le cycle de Krebs pour ceux qui ont fait de la biologie. Et le cycle de Krebs va prendre cet acétyl-coenzyme A pour le transformer en ATP et en CO2. C'est la fin de la réaction. L'acétyl-coenzyme A va donner au final des molécules d'ATP qui vont être utilisées pour de l'énergie par la cellule. Encore une fois, c'est vraiment l'énergie, le stock d'énergie. Et du CO2, donc le CO2, c'est le dioxyde de carbone, c'est comme le pot d'échappement de la voiture. Et ce CO2, il va être recraché par les poumons, donc dans l'air expiré. Donc au total, on part d'une molécule chargée de graisse qui, sous l'action de l'effort et du régime, va libérer des triglycérides cassés en acides gras. Ces acides gras vont être transformés par la cellule en énergie, donc en acétyl-coenzyme A, puis en ATP et en gaz carbonique que l'on va expirer. Donc au final, l'ATP va être converti par la production d'énergie sous forme de chaleur et le CO2 va être expiré. Donc au final, tout ça va être brûlé énergie plus CO2 et on va recycler quelques molécules parce qu'encore une fois, rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. Mais votre graisse ne va pas littéralement fondre. Quand vous faites un effort, vous transpirez de l'eau, vous ne transpirez pas de la graisse. Heureusement, sinon les bancs seraient dégueulasses. Et quand tu t'assierais après le mec qui a fait sa séance juste avant, eh bien tu serais trempé, tu serais dégoulinant d'huile. Donc heureusement qu'on ne transpire pas de graisse. Et puis aussi, t'imagines les vêtements, si au-dessous, tu n'avais pas l'attache d'eau mais l'attache d'huile. Ce serait un peu gênant et je pense que plus grand monde voudrait perdre du poids. Donc au final, si on veut résumer très rapidement, pour faire fondre de la graisse, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pas 36 solutions. Il faut avoir besoin d'une quantité non négligeable d'énergie pour que le corps se dise, on va puiser dans les réserves. Pour ça, il y a deux solutions. Premièrement, il faut soit faire de l'activité physique pour augmenter les apports. Simple à comprendre est probablement la meilleure solution. Ou alors deuxièmement, diminuer les apports par le biais d'un régime. À un moment donné, ce sera nécessaire. Mais je pense que si on doit choisir un des deux, il vaut mieux augmenter les besoins. Parce que c'est plus physiologique de se dépenser plus que de se restreindre. Dernièrement, et c'est juste pour faire un dernier petit point, c'est qu'on peut moduler partiellement la perte de graisse. Parce que dans le corps, l'énergie provient de différentes sources, protéines, lipides, glucides. Mais la lipolyse, la fonte des graisses, est également médiée par différentes hormones. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon le milieu hormonal, plus ou moins de testostérone, plus ou moins d'oestrogène, plus ou moins d'hormones de croissance, de cortisol, d'insuline, etc. Et bien les signaux au niveau des cellules et les processus, encore une fois, fond des graisses, construction musculaire, etc. Absolument tout va être régulé de façon différente. Donc c'est vraiment important d'avoir un environnement hormonal qui est, alors optimal c'est pas le mot, mais en tout cas qui est optimisé. On va dire pour que de façon préférentielle, quand on fait un régime ou quand on augmente son activité physique, on perde de la graisse tout en conservant le muscle. Et encore une fois, ça peut être fait de façon différente. Si vous faites pas de sport et que vous faites juste un régime et régime, et bien vous allez perdre du muscle en même temps que la graisse. Donc au final, l'important c'est aussi de conserver ces signaux qui disent au muscle de se conserver et à la graisse de s'éliminer. Donc c'est pas de la fonte de la graisse, mais globalement on peut essayer de cibler un petit peu. C'est juste pour faire la fin. On n'est pas des robots et donc pensez à vos hormones, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop long. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, poser des questions et dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram DrMiaus. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !